Merci, merci pour ce très beau film que vous avez offert ce soir, comme d'habitude bien évidemment il y aura un micro dans la salle qui sera au parterre, il y aura un autre aussi au balcon. Je vais poser une première question, le temps que vous puissiez revenir de vos émotions, parce que c'est vraiment un film émouvant, sans que ce soit un film tir là, je trouve que c'est important. On a parlé un petit peu, on a parlé tout à l'heure, vous avez vu du documentaire, mais j'en sais pas un peu plus, est-ce que vous pourriez, puisque c'est votre préopinion métrage, mais de fiction, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours ? Moi je réalisais le documentaire depuis le 15e d'année maintenant, sur des sujets extrêmement divers et beaucoup à l'étranger. C'est vrai que je me suis rendu compte, même en cours un petit peu de projection, que souvent mes filles ont parlé d'un arrangement de la famille, mais que ce soit en Chine, ou en England, il y a quelque chose comme ça qui me travaille certainement, donc c'est souvent des thématiques qui reviennent aussi dans mes documentaires. J'ai aussi un parcours dans le documentaire, c'est très très vaste, donc j'ai fait du cinéma documentaire, mais aussi du reportage, comme reporter à l'étranger, sur des zones un peu conflictuelles. Donc voilà, le documentaire c'est aussi du cinéma, mais c'est aussi plein de choses, et ça ouvre plein de voies dans une manière de raconter une histoire. Et ensuite la fiction est arrivée quitte à petit, par un désir de mise en scène, un désir de personnage, un désir aussi de transcender aussi la réalité, un désir de créer des personnages plus forts que les sujets, donc tout en traitant parfois aussi un problème d'un sujet. Enfin voilà, c'est comme ça aussi que les choses se passent de manière un peu plus fluide, qu'une vraie séparation entre documentaire et fiction. Alors, comment a été cette histoire ? Pourquoi en fait vous avez eu envie de réaliser le réalisateur ? Je pense que ce que je disais, c'est que je suis souvent sur des thématiques, et ça c'est ce qu'on rencontre au fil de mes films, sur des thématiques, ce que je disais de familiales, d'arrachement, mon premier documentaire c'est au Groenland, un jeune Inuit qui est arraché à sa terre pour être exposé dans un musée, à New York, donc je sens que ces questions d'exil, de séparation, c'est déjà dans mon premier film documentaire, mon dernier film documentaire c'est l'histoire d'un homme en Chine qui a eu son fils kidnappé quand il est délubé et il le cherche à travers la Chine à vélo pendant 10 ans. Aussi, je me dis, bon c'est vrai que j'ai peut-être un petit souci avec ça. Et rien à perdre, forcément je travaillais sur une thématique qui était plutôt la séparation, dans une famille, sûrement c'est douloureux de se séparer dans une famille, et comment aussi parfois c'est important et nécessaire de se séparer de sa famille. Donc ça, ça me travaillait un peu comme thématique, j'avais envie de la sonder, parce que c'est des sentiments, c'est ce qui se joue, et forcément la thématique aussi du placement est arrivée pour confronter les personnages à cette thématique. Mais au départ, il y avait un vrai désir de famille, de personnage, et c'est le sujet qui ensuite va s'imposer et que je vais travailler après. Mais voilà, c'est un désir avant tout d'histoire. Et votre producteur, Olivier Delgosse, je suis désolé, tout à l'heure, je m'appelle Marc, a été convaincu très rapidement de vous suivre, parce qu'il faut quand même s'engager. Un film c'est pas rien, quoi. Non, un film c'est pas rien, c'est beaucoup de travail, il faut trouver des financements, et c'est vrai qu'un film ça existe, pas juste parce qu'on a une idée, aussi parce qu'il y a des gens qui à un moment donné se disent ok, on va le faire, et ça prend du temps. Et c'est vrai que si ce film il existe, c'est essentiellement grâce à Olivier Delgosse, qui dans ce coup se dit ok, on va y aller, parce qu'un premier film aujourd'hui à produire, c'est difficile. Parce qu'en plus on l'a fait à un moment où c'était le Covid, donc moi j'arrivais dans le milieu plus du cinéma, qui était aussi un peu envers, on va dire, à se demander quelle est la venue du cinéma. Et c'est vrai que là le film va sortir, à un moment donné le cinéma est en train de renaître, donc c'est super chouette. mais c'était, voilà, c'est tendu, c'est compliqué, donc convaincre des gens sur une histoire aussi qui est difficile, qui est dure et qui peut-être amène aussi à réfléchir sur pas mal de choses, qui remuent. Oui, ça n'a pas été simple de convaincre, et au moment là on dit que ça parle du travail. Henri, c'est pas de la flécornerie, vous êtes un très bon comédien, je ne sais pas si dans la salle vous avez vu récemment Le procès Goldman de Cédric Kahn, Pierre Goldman c'est lui, c'est ce grand acteur, et vous avez tous sidéré, et on vous sidéré une nouvelle fois dans ce film, ce que je voudrais savoir c'est pourquoi vous avez eu envie de partir dans cette aventure, et puis d'accepter le projet, et le rôle d'Hervé. Bonsoir, merci, parce que le scénario était magnifique, le rôle aussi, puis j'ai rencontré des films, et puis il y a des évidences, tout ça, sur le scénario, sur la rencontre avec l'auteur, l'autrice. C'est des, comment dire, est-ce que puisque le scénario le rôle, parfois quand on est comédien, on part dans un film comme celui-là, rien à perdre, parce qu'il y a une rencontre humaine qui se fait avec un auteur, une cinéaste, est-ce que sur ce film, ce fut le cas, ou c'est un mélange de tout ça ? C'est vrai, parfois, il y a plus l'un que l'autre, mais là, il y avait vraiment tout qui se réunissait, donc, il y avait des choses, j'avais vraiment aucun doute, dès que j'ai eu le scénario, on a discuté, et c'était, il y a mal. Allez, si. Tu interprètes, on peut se tutoyer ? Ouais. Tu interprètes, voilà, je te tutoie, et tu peux me tutoyer. Comme ça, c'est, c'est un bon dire. Tu interprètes, Sofiane, c'est ton premier film. Je veux savoir comment t'es, tu es arrivée dans le film, est-ce que tu as passé un casting, comment ça s'est passé ? Bah, en fait, je suis rentrée du foot, et il y a ma mère qui était, elle était sur Facebook, et elle a vu sur le casting des Hauts-de-France, un casting, et elle disait que les photos, et bien, elle me correspondait, genre, vraiment. Et du coup, elle m'a demandé si je voulais le faire, je dis oui, ils m'ont fait des photos, je suis partie au casting, et euh, j'ai passé le premier casting, et, j'ai été prise pour le deuxième, je suis passée le deuxième, j'étais dans le troisième, on était plus de deux, on est partis à Marc-en-Barreu, je crois, à Marc-en-Barreu, pour un autre casting, et euh, et euh, bah, c'était avec un autre garçon, et euh, j'ai décroché le rôle, donc, j'ai eu de la préparation avec ma coach, c'est Amour, euh, après, j'ai été casté par, David et la Kim, euh, et euh, du coup, je fais mes entraînements avec Amour, après, j'ai eu Félix, c'est mon frère, donc lui, c'est, qui change en là, euh, et bah, on a dû faire connaissance, parce qu'il faut avoir un lien, pour euh, être frère contre un film, et du coup, il est venu chez moi, pendant deux jours, il a dormi chez moi, on a fait tout plein de trucs, on est allé, on a sorti, et tout ça, puis, ouais, bah, c'est bien, on a sorti avec moi, euh, et bah, en fait, euh, du coup, après, il y a eu le tournage, on a fait le tournage, et des fois, euh, Félix, du coup, on avait un lien, et bah, je me disais chier, et, par exemple, il est pendant les scènes, dormir dans sa chambre de tournage, et euh, j'allais le réveiller, pour le chercher, pour l'inviter, et euh, et euh, du coup, après, il y a le tournage, et après, il pense que, oui, on pense que le film, il va sortir, puis après, il y a le festival de calme, il va sortir, mais non, parce que le film, il est enceinte, il faut encore attendre, ah, mais c'est les arrières de vie, ça, c'est la magie du cinéma, hein, et après, il y a, il y a le festival d'art, à cela, nous, il va encore attendre, mais ça va bientôt sortir, et du coup, je sors le ventre de revendre, et du coup, c'est comme ça, je fais le film. Bravo ! Alors, est-ce que vous avez une première question, dans la salle, dans le bar-terre, ou, ben, n'hésitez pas, comme il y a toujours un peu difficile. Ah ! Excusez-moi, je vous. Bonsoir ! Alors, je voulais vous poser la question, parce que vous avez parlé du thème de l'arrangement familial, et moi, je voulais savoir si, derrière ça, il y avait également un problème avec, enfin, la thématique de la justice, parce que, bon, l'arrangement familial, on s'en vient, mais moi, dans ce film, j'ai beaucoup ressenti au niveau de la justice, enfin, j'étais, voilà, enfin, la dame qui a joué le rôle de l'assiste, enfin, social, la séance sociale, euh, judiale, voilà, et elle l'a très bien jouée, mais c'est vrai que ça, ça recule, quoi. on se sent, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais, c'est très difficile, je veux dire, le coucou, à un moment de, vous m'avez fait, ah, oui, il y a plein de temps que je l'aurais mis, quoi. je voulais savoir, je voulais savoir, ce thème, je pense que je l'ai ressenti aussi, tel, plus que l'arrangement familial, en fait. Oui, parce qu'après, aussi, on scénarise, on trouve des scènes par rapport à ça, on, un thème qui nous, qui nous plaît, mais en fait, après, on ne fait pas un discours sur ce thème, on le confonde, et, euh, et oui, les fois que j'ai mis cette histoire en place, moi, je les confonde, et surtout, le personnage. Donc, c'est, quand je dis, c'est pas tant un film sur les services sociaux, que sur, parfois, je le dis aussi, sur les fragilités sociales des gens, c'est parce que, c'est ça que moi, je veux raconter, ensuite, les personnages, ils sont là, pour éviter des émotions, et, et là, toute l'histoire est racontée du point de vue de celui, donc c'est-à-dire, c'est à travers elle qu'on vit cette histoire, et c'est à travers elle aussi, qu'on regarde, effectivement, ce, ce que je voulais, ce dialogue sourd, avec, parfois, ce qu'on pourrait, voir un mur, qui est cette institution des services sociaux, mais c'est parce que, c'est regarder à travers les yeux de Sylvie, à travers son histoire, et le cinéma, c'est pour manipuler aussi tout ça, donc forcément, l'idée, c'est d'arriver à, à être en empathie, avec quelqu'un, qui aussi, vit totalement dans sa vie. Là, vous regardez Sylvie, mais c'est elle qui, à un moment donné, est totalement responsable, aussi, de ce qui lui arrive. Donc, c'est en ça que, c'est aussi un portrait de femme, qui me semblait intéressant de raconter, dans la société aujourd'hui, comment une société vient regarder une femme, surtout quand c'est une mère aussi. Mais, là-dessus, sur cette thématique-là, oui, il vient aussi, ce que vous dites, à la justice, puisque, moi, je me renseigne un peu, aussi, sur le sujet, et je décide de regarder ses parents, qui ont brillé, à un moment donné, dans leur vie, quand il leur est arrivé, à une telle, une telle histoire. C'est-à-dire, un placement que, eux, pensent, injustifier, mais, parfois, c'est aussi un déni. Il y a une faute, au départ, et il n'est pas contestable, du tout, que les services sociaux s'y intéressent. Donc, ça, c'est, c'est pas, il n'y a pas une histoire d'injustice. Par contre, là-dessus, qu'il y ait une justice opaque, difficile, pas transparente, et que les parents se frottent à ce mur-là, que ce soit pour un scénario ou dans la réalité, oui, c'est intéressant d'aller dans cette zone qui est un peu un angle mort de nos sociétés. Oui, j'avais aussi envie d'être dans cette position un peu inconfortable quand je teste cette femme par rapport à ce qui lui arrive et d'être un peu inconfortable et d'être pas forcément dans un jugement moral ou d'un côté ni de l'autre. Oui, c'est vrai. Moi, ce que je lui ai été dit, premièrement aussi, elle joue sur des codes parce qu'on n'est pas dans la réalité. On est aussi au scénario. On nous raconte une fiction et que forcément certains personnages peuvent paraître exacerbés. Moi, ce que je me suis dit aussi, c'est qu'effectivement, ça passait à travers le regard du personnage de Sylvie interprété par Virginie Vira et que ce qu'elle voyait, ce qu'on voyait, c'était effectivement des choses, c'est la vision qu'elle a de ces gens-là. Bien sûr, c'est... j'aurais pu décider de choisir d'un autre point de vue. J'aurais pas eu de problème forcément à le faire. Mais quand on décide de choisir un point de vue, il faut aller jusqu'au bout, quitte à ce qu'il soit parfois, oui, inconfortable. Parce qu'à des moments, et c'est ça aussi qui est bien, surtout dans le personnage de Sylvie, c'est qu'elle a tort. Elle a tort socialement, mais humainement, on lui donne raison. Et donc on est... Parfois, c'est pas qu'on est partagé, mais je pense qu'il y a une partie du film où on est totalement avec elle, et il y a des moments qui sont faits aussi où la caméra est un peu plus à distance, où on la regarde simplement comme spectateur, et les autres aussi la regardent. Ses frères la regardent, ses enfants la regardent, la société la regarde, ses amis la regardent, et à un moment donné, elle est un peu coincée. Et l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on ferait aussi ? Parce que je crée forcément une empathie envers elle, mais la question c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de la colère des gens ? C'est un film sur la colère. Comment on gère une colère ? Parce qu'elle est toujours... Elle est mal aimable aussi, la colère. Et elle en vient un peu à s'énerver sur tout le monde, avant d'être en cause aussi de certaines choses, et comment ça abîme. Ça abîme la famille, ça abîme la relation qu'elle a à ses amis, ça abîme la relation qu'elle a à ses enfants. Donc c'est ce sentiment-là aussi que j'avais envie d'explorer à travers le personnage de Sylvie, et aussi comment nous, quand je parle de la société, j'inclus tout le monde, les cercles familiales, moi, vous, les amis, le monde du travail et aussi les institutions, comment à un moment donné, on regarde une femme, comment à un moment donné, quelqu'un est en train de sombrer, comment on a parfois du mal aussi à l'aider. Parce que c'est... Parfois, il faut quand même trop loin. On est avec elle, mais... Dans le groupe de paroles. Le groupe de paroles. Le groupe de paroles. Le groupe de paroles est là pour l'aider. Et en fait, sa colère, elle le sent. Là aussi, elle a l'impression de ne pas être entendue. de ces... Et on a quand même parfois ce sentiment-là. Et ça, il y a assez d'exemples aujourd'hui pour se rendre compte qu'il y a des gens qui sont et qui sont un peu au bout du boulot. Et moi, parfois, je me dis à quel moment ça appuyait totalement et à quel moment ça devient impossible aussi de retendre la main. Comment la société aussi se durcit parce qu'on est tous dans des fragilités. on est dans des fragilités sociales, on est fragile dans notre boulot, on est fragile dans nos relations amoureuses, on est fragile dans notre famille. Et donc, c'est compliqué, c'est de venir en aide. Ses amis ou ses frères, ils ont leur propre fragilité. À un moment, on me dit, ben, on doit te démerder aussi. Donc... Et on est dans le cinéma. Pour moi, le destin individuel est plus fort que le destin collectif. Donc pour moi, elle a besoin de se sauver par elle-même. C'est pas forcément ce que je penserais socialement dans la vie tous les jours. Mais au cinéma, c'est important d'être dans l'individu qui te concentre son histoire. Une question ? On vous amène au micro. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, bon, je suis étonné. Alors moi, c'est pas tellement une question. On s'est rencontré il y a quelques années. Tu es venu me rencontrer dans une association, je te souviens. Et... Je tiens à te féliciter parce que c'est vraiment totalement la vérité. Pardon, monsieur. Votre association, c'est quelle association ? C'est une association qui vient en aide aux familles dont les enfants sont placés. D'accord, merci. Voilà. parce que justement, ces familles, je m'étais rendu compte aussi que même si les placements quelquefois sont indispensables, qu'il ne faut même pas réfléchir, il y a quand même beaucoup de... beaucoup de familles dont les enfants sont retirés, je vais peut-être choquer certains, mais simplement dans des défaillances, c'est un peu ce qui se passe dans le film. Donc, c'est vrai que je t'ai félicité parce qu'on dirait vraiment que t'as travaillé dans la souffrance en 20 ans. Parce que... Parce que c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Juste une petite remarque, que tu dis que dans le rôle de la maman qui c'est de la colère, alors moi c'est une maman qui m'a dit ça, c'est que c'est pas de la colère, c'est de la souffrance. Et c'est ça que... C'est vrai que c'est une réaction de colère peut-être, mais c'est de la souffrance. Et je pense que c'est Sylvie qui m'a dit ça, que tu connais aussi de temps d'autre. La vraie peut-être. C'est pas contradictoire. De toute façon, c'est un mélange de sentiments. Ouais, c'est ça. C'est vrai que pour travailler ce scénario qui est déjà vu comme vous allez, j'étais dans le Nord pour me montrer effectivement qu'il y a son association. Et j'avais déjà à ce moment-là un petit peu décidé autour de ces thématiques. qui étaient d'ailleurs à ce moment-là plus des idées du sentiment d'abandon, d'ailleurs sur des enfants, comment ils le vivaient. Et puis d'ailleurs, j'avais rencontré aussi un juge grâce à tout ça. Et ensuite, j'avais rencontré beaucoup de familles. Ce film, il se construit à travers les sentiments d'une femme. Elle passe un peu partout. Elle passe aussi par le déni. Elle passe aussi par effectivement la souffrance, la douleur. Mais aussi par, pour moi, ce qui est l'ordre de la révolte. Et comment ça doit être aussi aujourd'hui. Et comment c'est difficile d'être entendu. Donc c'est quand même cette thématique-là qui, moi, me dit qu'il y a réellement. J'aimerais même parler, tout de même, de Virginie Effira, qui n'est qu'un petit livre. Elle est magnifique. Elle est sourde. Elle est d'autant plus, effectivement, elle joue pour l'une mère. Et qu'elle le touche beaucoup. Pourquoi vous avez pensé à elle ? Est-ce que ça a été dès le départ, dès l'écriture ? Et est-ce qu'elle s'engageait de manière assez volontaire, rapidement, dans le film ? Alors, rapidement, non. Parce que j'ai eu beaucoup de temps à écrire le film. Donc, comme on écrit en premier film, on a de mal anticipé, quand même totalement. Qu'un jour, ça va se faire. Donc je n'avais pas pensé à elle tout de suite. Par contre, quand on s'est posé la question de dire peut-être que le film va se faire, j'ai pensé à elle très, très rapidement. pour sa faculté, je pense, d'y mettre aussi la comédie, la légèreté à des moments. Aussi parce qu'il y a une puissance de jeu dans le drame et dans le mélo qui m'intéressait. J'ai pensé d'un film, encore une fois, d'émotion, d'amener des scènes fortes. Et aussi de rentrer en force dans la fiction. Virginie, elle a cette capacité. Et là, le cinéma, aujourd'hui aussi, même si à ce moment-là, il y a quatre ans, elle n'avait peut-être pas fait tous ces films-là. Elle était à un moment croissant de sa carrière. Un moment, d'ailleurs, où on choisit vraiment ses rôles. Et elle avait accepté de partir sur un premier film qui allait de fait être beaucoup plus hasardeux à des endroits, beaucoup moins bien financé. Et qu'elle avait quand même un désir de jouer cette complexité-là. et elle savait aussi que j'en avais besoin pour le moment. J'avais besoin d'avoir le travail d'un comédien, de cette technique-là aussi, de passer un peu de l'un à l'autre, et de cette puissance-là de jeu. A rien. Vous interprétez donc ce personnage qui est... Je n'ose pas dire que Pierre Goldman avait un côté borderline, mais quand même, là, c'est une autre forme de borderline. Je ne suis pas comédien. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas quels sont... S'il y a des techniques... En tout cas, la question que je me suis posée dans l'autre film, je me suis dit, comment on joue un personnage borderline comme celui que vous incarnez dans le film ? Qui, à un moment, d'ailleurs, n'est pas du tout dans une zone noire ou blanche. On le découvre un moment dans la voiture. Il peut être très sage, réfléchi. Mais c'est un personnage qui a quand même une sorte de... Ouais... On joue comment ça ? Ben, on joue pas du tout pour borderline. Ça serait pilonasse, non ? Non, déjà, c'est... C'est vous qui croyez ça. Moi, j'ai même pas besoin de le raconter. On le comprend. C'est écrit, c'est le scénario, c'est les relations entre les personnages. Ça, c'est... Vous êtes intelligent, vous faites tout le travail vous-même. Moi, je veux montrer des dessurs, des failles, des échecs, des tentatives, quoi. Les gens essayent d'émerder peut-être au-dessus de l'eau. C'est tout. On fait un compte. Ton idée d'une vie, et le reste, enfin, la conscience collective, tout ce qu'on est, ça se raconte. Absolument pas le rôle pour travailler. Ça serait comme un pléonase, mais en fait, ça soulignerait beaucoup trop. D'accord. Vous passeriez peut-être dans une zone un peu caricaturale ? Peut-être. En tout cas, dans ce genre de cinéma-là, oui. Il y a des gens dans le cinéma où on va justement appuyer sur un trait de caractère, sur un tourné borderline ou un psychopathe. C'est parce que c'est un genre spécifique et on a envie de voir ces archétypes-là. Et ils peuvent nous raconter quelque chose sur la société ou... Mais là, dans ce genre de film-là, ça ne sert à rien. Ça fait force et c'est pas... Ce n'est plus pas le film sur ce personnage-là. Il est là aussi comme miroir pour le personnage principal et celui de Sylvie. Donc c'est important de comprendre aussi la fonction d'un personnage par rapport à une histoire qu'il a racontée. Et c'est le nom qui s'inscrit aussi, je pense. Une question ? Ah, madame, il y a la main. Est-ce que vous pouvez garder la main un peu levée pour qu'on puisse donner du coup ? On peut partir, ça. Juste quelques instants. Merci d'ailleurs. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai été confrontée dans ce problème avec mon fils, qui a eu la guerre de ses filles, qui se porte comme aujourd'hui. Mais dans ce film, vous parlez toujours de la femme. Est-ce que vous auriez fait exactement le même film si c'était un homme qui était concerné avec ses souffrances pour la guerre de ses enfants ? Parce qu'il y a quand même 98% d'hommes en souffrance qui se font face à la justice. Et on sait très bien que la justice est très difficile quand c'est un homme qui dérange la guerre de ses enfants. Comment vous l'auriez interprété ? Alors, la question c'est, est-ce que la justice est plus dure quand un homme demande la guerre de ses enfants ? Alors, je suis un peu embêtée dans votre question parce que ce n'est pas tellement le sujet du film non plus. et je sais que dans des histoires familiales et de placements, rentrent en jeu énormément de conflits parmi tous. Là, dans le film, il y a clairement il n'y a pas d'histoire d'hommes d'ailleurs. C'est dans un film où les hommes sont un problème dans l'histoire. Donc, je ne peux pas vous répondre à cette question parce que pour moi, ce n'est pas le cadre là. Je ne suis pas spécialisée de la question d'une. Et même si j'avais un avis, je n'aimerais pas le donner dans ce cadre là du film. Même si j'entends qu'il y a une histoire un peu douloureuse et que forcément un film, je sais aussi que ça vient titiller parfois quelque chose qui n'est pas totalement un film. Et c'est ça aussi le cinéma. Donc, merci aussi d'en parler parce que c'est transversal. On sait que ça vient toucher des choses intimes. Quand une histoire familiale forte arrive, on ne peut pas s'empêcher de penser à la nôtre même si ce n'est pas tout à fait ça. Parce que ça charrie quelque chose d'ouïe de l'ordre de l'intime, de la douleur personnelle. Et que le cinéma, même si on fabrique du faux, il y a quelque chose du vrai qui jaillit ou on ne sait pas trop comment, parfois dans la tête des gens. Et moi, ça me fait aussi plein de fois sur des films. Donc, concernant la justice, c'est un dossier sans fin. Si vous voulez, c'est des tiroirs en permanence. La justice, elle fonctionne, elle est totalement, elle fonctionne comme elle peut aujourd'hui. On sait qu'elle est lente. On sait que quand la société est encore tard sur des sujets, la justice ne suit pas. Mais voilà, je vais commencer dans un débat là, parce que je pense que ce ne serait pas le cas. Est-ce que vous avez une dernière question ? Nous. 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 Monsieur tout à l'heure disait qu'il avait trouvé le film émouvant. Nous, nous avons trouvé plutôt révoltant. Nous sommes d'accord avec le monsieur qui parlait tout à l'heure pour dire qu'il ressentait la souffrance de Virginie, ce qui pouvait justifier sa colère. à la fin du temps générique, il est indiqué que vous remerciez les familles qui vous ont fait part de leur histoire. J'aurais voulu savoir quelle est la part documentaire dans ce film et que vous nous parliez des histoires dont on vous a fait part justement. Oui, c'est surtout après des entretiens téléphoniques, en fait, avec des familles, mais aussi par souci, un, de nourrir le scénario, parce qu'avec un scénario, c'est difficile, on cherche inspiration, on le cherche aussi dans le réel. Forcément, j'avais besoin de me confronter à ce sujet-là, donc j'ai écouté énormément de familles, j'ai pas voulu parfois les rencontrer, pour pas rentrer aussi dans l'idée que j'avais moi-même retrouvée dans une situation d'association, d'aide, où j'avais besoin de décortiquer cette machine qui se met en place. C'est ça qui m'intéressait, donc les familles, j'en ai effectivement écouté beaucoup, et ça a inspiré certaines scènes du film, pas mal, jusqu'à effectivement les enfants qui se barricadent dans les salles de bain, des gens à qui on va proposer effectivement, en dépression, une aide adulte handicapé, donc c'était des gens qui avaient des fois une entreprise et qui se retrouvent certains plus tard adultes handicapés et qui n'arrivent plus jamais à monter la pente socialement. Donc tout ça, ça m'interpellait, et j'ai nourri le scénario de mes deux petites choses, mais comme j'ai nourri aussi le scénario en disant des choses sur Brest, en disant aussi des choses sur la vie, donc c'était un travail qui me semblait nécessaire pour aller, pas pour un principe de vérité, mais pour un principe de justesse, de ce que j'allais demander après à jouer à Virginie, aux enfants, j'avais pas envie qu'ils soient après eux, spécialistes du tout du sujet, et j'ai pas prévention non plus de l'être, mais j'avais oui besoin, parce que oui bien sûr que moi aussi ça m'interpelle, ces histoires-là, moi aussi ça me choque, j'entends des histoires qui me choquaient, mais mon travail aussi, peut-être que ça vient du journalisme des fois pures, c'est de mettre après aussi, c'était un travail difficile parce que dans ces histoires-là, je remets après, moi mon émotion à distance, pour essayer en plus de la remettre dans le film. Donc ce travail-là, il m'a aidé à des endroits, mais il est aussi pas si simple, parce qu'il faut que je le dose en fait, parce que c'est pas non plus un film que je voulais totalement sur la souffrance, c'est pour moi une femme qui est totalement dans la vie, et la souffrance pour moi, mais peut-être qu'il faudra après s'accorder sur les mots, pour moi la souffrance c'est aussi quelque chose où il y a plus d'espoir, et malgré tout dans un film, et même moi dans la vie, et aussi dur des documentaires que j'ai fait parfois, sur des histoires de torture même, et bien j'ai besoin d'aller metter l'instinct de survie, et j'ai besoin d'y croire moi aussi, et pourtant vous voyez que le film est quand même un peu dur, et je ne le vois pas aussi dur que certaines personnes, je vois une femme qui est dans un combat, je vois une femme qui a des amis, je vois de la lumière, je vois quelque chose qui vit, et moi si je vois des gens qui vivent, je me dis que rien n'est perdu. Voilà, c'est comme surtout parce qu'il y a un interdit. Merci Delphine. Merci à moi. Merci Alexis. Merci de vous présenter Bien à perdre au Racine Festival. Parlez-en autour de vous, le film sort le 22 novembre, dans une dizaine de jours, donc parlez-en auprès de vos amis, des familles sur les réseaux sociaux, c'est important pour faire vivre le film. Bonne soirée à vous.